Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va continuer notre série sur les constellations. On a déjà fait les poissons, le bélier, le taureau, les gémeaux. Dans la suite logique, nous passons à la constellation du Cancer, il y a le chat juste à côté, pour les prévisions donc 2024. Alors, comme d'habitude, vous pouvez télécharger la petite fiche récapitulative, le lien sera dans la description ou en commentaire épinglé, très certainement les deux. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas le manquer. Ok, alors on va voir, comme les autres vidéos précédentes, donc les transits des nœuds lunaires de Jupiter, de Saturne et de Mars. Et je ferai d'autres vidéos courant 2024 sur les transits des planètes plus rapides, notamment Mercure, Vénus et le Soleil. On va commencer cette année 2024 avec le transit des nœuds lunaires. Alors, très important, les nœuds transiteront en astrologie sidérale, donc au niveau des constellations, c'est-à-dire du placement des planètes dans les étoiles, en novembre 2023. Novembre 2023, jusqu'en mai 2025, le nœud nord Raoult sera dans la constellation des poissons, et le nœud sud Keto sera dans la constellation de la Vierge. Pour le Cancer, donc ici, on parle surtout des ascendants Cancer, voire des lunes en Cancer, eh bien, il s'agit, donc en fait de la véritable astrologie, non pas le Soleil, parce que le Soleil ne va pas utiliser de maison, alors qu'en astrologie, eh bien, on va utiliser l'ascendant pour comprendre les maisons. Donc, petit disclaimer, comme d'habitude, c'est vrai que là, j'ai pas pris le temps de le faire en tout début de vidéo, mais commencez par voir où est votre ascendant en astrologie sidérale, et puis ensuite, vous pourrez visionner ces vidéos. Donc, premièrement, le nœud nord sera en maison 9. Donc, de novembre 2023 à mai 2025. Ça va mettre en évidence le domaine de la 9. C'est quoi la maison 9 ? Ça peut être en lien avec un professeur. Ça peut être en lien avec votre père. Puisque la maison 9, c'est tout ce qui va nous renseigner sur l'éducateur. Ça peut être un beau père, ça peut être le père, ça peut être un professeur, un maître spirituel, un mentor, un gourou. Et le nœud nord, eh bien, ça met en évidence, et à la fois, ça perturbe. Ça perturbe en ce sens qu'il peut y avoir une confusion dans la relation d'avec le père, d'avec un professeur. Il peut y avoir une forme de séparation, éventuellement. Et en même temps, la vie d'un père ou d'un professeur peut être favorisée, puisque le nœud nord viendra favoriser ce qu'il touche. Donc, il est toujours ambigu, ce nœud nord. Il mettra en évidence vraiment cette maison 9. La maison 9, c'est également l'étranger. Et le nœud nord régit l'étranger. Donc, ça va également mettre en évidence tout ce qui peut renseigner sur l'enseignement d'une civilisation étrangère. Ça viendra favoriser les liens, tisser des liens avec l'étranger, des civilisations étrangères ou des pays étrangers. Éventuellement, en lien avec les voyages et le tourisme, avec le nœud nord. En tout cas, on peut y penser. On peut penser au lointain, puisque la maison 9, c'est la maison du lointain. C'est l'idée de s'échapper de ce monde. C'est la maison de la transcendance. Et donc, le nœud nord dans cette maison 9 viendra donner une espèce de pensée obsessionnelle sur l'idée de se transcender. Donc, c'est pour ça que ça facilite énormément la vie spirituelle. Ça facilite énormément l'étude, qu'elle soit scientifique, philosophique, spirituelle. Lire des textes, notamment. Ce genre de choses. Et évidemment, la maison de l'astrologie, c'est la maison 9. La maison de la religion, c'est la maison 9. Donc, avec le nœud nord, il peut y avoir l'idée que on s'ouvre à une nouvelle discipline spirituelle. On s'ouvre à une nouvelle croyance, une nouvelle foi, tout simplement. Ou à une nouvelle connaissance. comme l'astrologie. Donc, le nœud nord en maison 9 viendra faciliter tout ça. La maison 9, ce sont également nos prises de décisions vis-à-vis de ce qu'on défend. C'est une maison de justice, de protection, la 9. Et c'est une maison de croyance. Donc, le nœud nord, ça viendra donner une des croyances originales, marginales. Et peut-être qu'on peut se faire juger parce qu'on aura pris parti sur quelque chose, sur un sujet original et d'une manière originale. Et souvent, à contre-courant de la pensée commune. Le nœud nord, c'est vraiment à contre-courant tout le temps. Donc déjà, voilà, ce que ça peut traduire au cours de cette année 2024. Puisqu'évidemment, 2024 sera au cœur de ce transit du nœud nord en 9 pour vous, les cancers. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? C'est à peu près tout pour ce nœud nord en 9. Qui dit nœud nord en maison 9 dit nécessairement le nœud sud dans la maison 3. La maison 3, c'est les fratries. La fratrie, pardon. Ça peut être un frère, une sœur. Ça peut être donc une difficulté vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur. Ça peut être des petits tracas. Ça peut être une distanciation, un détachement relié à la fratrie. Si vous êtes déjà un petit peu en difficulté avec un de vos frères, une de vos sœurs, si vous êtes déjà assez en distance, quelque chose peut ressurgir, quelque chose qui vient du passé, en lien avec la fratrie. Ce peut être également en lien avec des voyages, des déplacements qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas fait. Et ça peut revenir comme ça à une espèce de, comme un regret ou un nouveau projet qu'on aimerait accomplir. La maison 3, c'est également les prises d'initiatives. Le nœud sud viendra donner, et ça c'est un petit peu particulier, plein de petits obstacles comme si on voulait vous empêcher d'agir, comme si on voulait vous empêcher de prendre des initiatives. Donc ce sera le moment pour, comme si un peu la vie vous testait, pour prendre du recul, pour lâcher prise sur les choses qui n'avancent pas forcément rapidement. Et ce peut être également des prises de décision, vous qui décidez des choses de manière fulgurante, extrêmement rapide, à la manière de Mars. Donc ça, ça viendra faciliter les choses. Ça veut dire que vous avez envie que ça bouge, mais ça ne bouge pas aussi vite que ce que vous voudriez. Donc, il y a une forme de frustration et une forme de doute sur les actions à mener, sur les prises de décisions, sur les initiatives. Ça, la maison 3, c'est également les moyens de communication. Donc, il peut y avoir des petits soucis avec vos téléphones, avec l'ordinateur, avec toutes sortes de choses en lien avec les moyens de communication, les réseaux sociaux. ici, il peut être un petit peu perturbé. Par exemple, ça peut être des gens qui vous piratent. Ça peut être le téléphone qui ne fonctionne plus. On est obligé de le changer, donc ça va donner des dépenses, etc. Donc, tout ça, c'est la symbolique du nœud sud en maison 3. Le nœud sud en maison 3, ça peut, quand même de manière favorable, vous donner l'envie d'apprendre, en tout cas le talent, pour apprendre un langage caché, mystérieux. Ça peut être l'astrologie, ça peut être le tarot, ça peut être toute forme de langage qui demande un décodage comme l'informatique. Ça peut être des langages un petit peu bizarres comme l'ASMR, par exemple. Ça peut être des choses qu'on doit décoder, tout simplement. Ça peut être des, vous savez, des répus, des choses un petit peu comme ça. On peut se mettre à faire des, à déchiffrer des choses. Ça peut être des énigmes. On peut, au courant 2024, se mettre aux énigmes, se mettre à la recherche. Parce que la maison 3 est une maison de recherche. Surtout quand elle est mêlée à la maison 8. Et vous avez Saturne en 8, on y reviendra juste après. Donc, maison de recherche, maison, on sort de sa zone de confort, le nœud sud, et là, on va pouvoir venir explorer beaucoup de choses. Mais on va avoir peur de l'échec. On va avoir très, très peur de l'échec durant cette année-là. Donc, une grande mise en évidence du domaine spirituel, de la transcendance, et le nœud sud en 3. Bon, ça peut faciliter, également, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, le magnétisme. Tout ce qui touche à l'énergie. Mais ça peut, on l'a vu, perturber la vie d'un frère, la vie de proches, de voisins notamment, des gens qui sont proches de vous. ou les mettre en distance, les mettre à distance vis-à-vis de vous. Voilà pour les nœuds. Il peut y avoir aussi un côté un peu moins rationnel. Maison 3, c'est la science, c'est la raison, l'étude. Donc, on peut apprendre des choses comme si c'était intuitif. Donc ça, ça va être un gain de temps, entre guillemets, pour les cancers. Voilà pour les nœuds. Maintenant, Jupiter, il va rester dans la constellation du Bélier jusqu'en mai 2024. Il est dans votre maison 10. Ça viendra faciliter le statut social, la réussite professionnelle, l'idée qu'on peut être, enfin, qu'un gentleman, comme dirait William Lillier avec Jupiter, peut nous aider à nous élever, un professeur peut nous aider à nous élever. Et puis, si vous avez un enfant, ça peut être aussi l'importance d'un enfant en 2024, puisque Jupiter est au milieu du ciel. Donc le milieu du ciel, c'est ce qui est le plus important. Avec la sonde. Donc, la figure d'un professeur peut être importante, la figure d'un enfant peut éventuellement être importante. Et puis, comme Jupiter régit votre maison 6, ça peut être également un employé, ça peut être également un collègue, ici, qui peut vous aider dans votre prise de pouvoir, dans vos honneurs, dans votre promotion, dans votre travail de manière générale. Jupiter en 10, ça vous donnera quand même le discernement dans la sphère professionnelle. Ça vous donnera une forme de sagesse. Peut-être que des gens peuvent venir vous demander des conseils au travail, par exemple. Peut-être que c'est aussi un bon moment si vous êtes salarié pour conseiller votre patron avec diplomatie comme le ferait Jupiter. C'est peut-être un bon moment si vous êtes freelance pour envoyer votre candidature à un entrepreneur qui vous paierait de manière raisonnable, par exemple. Donc, voilà des pistes avec ce Jupiter en 10 qui viendra favoriser votre visibilité, votre prestige, tout simplement, jusqu'en mai 2024. De mai 2024 à mai 2025, le Jupiter, il va transiter dans la constellation du Taureau, il va être dans votre maison 11. Là, c'est très très favorable pour les amis, pour des revenus, notamment en lien avec l'enseignement, en lien avec l'étranger ou en lien avec éventuellement la médecine, la thérapie, la thérapeutique, etc. Le fait de servir les autres. Ça peut être aussi en lien avec l'étranger, donc comme je l'ai dit, l'enseignement, en lien avec la 6 et la 9i. Jupiter en 11 viendra faciliter les associations à but spirituel ou philosophique ou scientifique en fonction de votre destinée, en fonction de votre thème. Jupiter en 11, qu'est-ce que j'avais mis ? Il peut donner une petite crise quand même concernant les amitiés parce qu'il est maître de 6. Donc, il peut y avoir à un moment donné une personne, notamment un ami, personne qui peut être marquée par Jupiter en fonction du thème, qui peut un petit peu prendre le pouvoir, qui peut beaucoup parler, qui peut vous ennuyer beaucoup, parce que Jupiter, c'est le sanguin, c'est celui qui est plein de vie et qui peut prendre un peu trop de place. mais c'est favorable pour une clientèle, c'est favorable pour les revenus, c'est favorable pour toutes sortes de choses en lien avec la 11, la 11 qui est tout ce qui est la réussite, tout ce qui est désir, vocation, ça c'est très très bon, très très bon. L'argent, rapport à l'argent, au revenu, l'argent qui découle du salaire, enfin qui découle du salaire, d'un revenu de travail, je voulais dire. Donc ça, c'est très très favorisé en 2024, de mai 2024 à mai 2025. Saturne, parlons-en un petit peu, il va rester dans votre, donc en verso en maison 8 jusqu'en mars 2025. Donc tout 2024, il y reste. Donc ça facilite la recherche, l'introspection, tout ce qui va être en lien avec la santé mentale puisque Saturne reste chez lui. Ça peut perturber un petit peu les aides sociales, c'est-à-dire que les choses arrivent de manière un peu retardée. On peut avoir très peur de la mort pour les cancers, surtout si le thème vous l'indique, par exemple, Saturne en 8 dans votre thème natal. Donc là, ça viendra réactualiser ça. Des questions existentielles en lien avec la vie, la mort. Ça peut être aussi des recherches en lien avec les mondes occultes, les mondes subtils, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre avec Saturne en 8 ? Plongée dans la santé mentale, les mondes subtils, peur de la mort. Alors éventuellement, mais il faut que le reste du thème l'indique et que les périodes l'indiquent. Ça peut nous parler d'une difficulté pour un proche, par exemple, décès de proche, difficulté lourde par rapport à un proche, c'est possible. Ça peut être aussi l'argent de la compagne ou du partenaire qui avance lentement mais sûrement. Bon, il peut y avoir aussi la personne qui peut être à un moment donné un peu dans le rouge aussi avec Saturne quand même. Et on peut payer des impôts un petit peu plus que prévu, par exemple, par des surprises vis-à-vis des impôts, vis-à-vis du fisc. Donc attention également à cela, mais c'est quand même favorable pour économiser de l'argent de manière lente mais sûre. Saturne en maison 8. Mais c'est très favorisé pour la recherche, en tout cas. Pour aussi que le partenaire trouve ce qui, enfin, soit de plus en plus valorisé. Donc c'est important de valoriser son partenaire, mais c'est également important que le partenaire trouve sa voie. Maison 2, c'est tout ce qui va le nourrir. C'est pourquoi je peux gagner de l'argent. Donc le partenaire ici va être aussi important à travers ce transit de Saturne en verso. Et puis enfin, on va parler de Mars. Donc là, il y a pas mal de transit. Donc de janvier au 6 février, pardon, Mars sera dans votre maison 6. Mars est en joie en maison 6. Donc ça, ça peut faciliter les ennemis, les procès, alors évidemment en fonction du thème et les compétitions. Donc quand je dis ça les favorise, ça veut dire que ça a tendance à faire en sorte que ces choses se manifestent. Et si dans votre thème vous avez Mars en 6 ou une maison 6 puissante, vous serez vainqueur tout simplement. Donc Mars en 6, c'est favorable pour gagner une compétition par exemple. Ça peut être un peu tendu au niveau d'un collègue, au niveau d'un salarié, éventuellement si vous avez des salariés. du 6 février au 15 mars, Mars sera en maison 7. Donc là, c'est plutôt tendu au niveau du couple. C'est plutôt tendu au niveau du couple, surtout que Mars sera en exaltation capricorne. Donc ici, il y a beaucoup d'énergie qui peut être mis au service de l'autre, mais aussi peut-être trop d'énergie en exaltation. Et surtout, voilà, Mars en 7, souvent, c'est un petit peu des conflits, des zones de tension vis-à-vis des relations de manière générale particulièrement du couple. Du 15 mars au 23 avril, Mars sera en maison 8. Donc là, ça viendra mettre, on va dire, solliciter encore le Mars, le Saturne, pardon, qui est en maison 8. Donc, on allume la torche et on entre dans la grotte pour éclairer ce qui doit être éclairé. Donc là, Mars, très puissant, il viendra attaquer un petit peu le Saturne quand même parce que c'est une planète ennemie. Donc, voilà, ici, ça peut être attention aux accidents, attention éventuellement à la carrière aussi, Mars est maître de 10 dans votre thème. Donc, ça peut être des petits changements, des petites crises au niveau de la carrière où on peut douter un petit peu de la carrière. Ça peut donner des petits revirements importants. Mars en maison 9, donc en poisson du 23 avril au 1er juin. là, c'est une tension possible toujours Mars, une zone de tension avec un professeur, avec le père, mais une grande énergie ici au niveau éventuellement des études, éventuellement au niveau de la spiritualité, voilà, au niveau de l'étranger, des relations avec les étrangers aussi. Du 1er juin au 13 juillet, Mars est en maison 10, donc là, ça viendra mettre énormément d'énergie au niveau du travail et c'est très favorisé puisque Mars sera chez lui en bélier. Donc, le Mars chez lui en bélier, logiquement, le travail est favorisé. Attention par rapport à un enfant puisque la 10 c'est la sixième de 5, donc ici, il peut y avoir un petit problème où il lui revient à un enfant ou à l'éducation, soit un conflit avec un enfant, soit la santé d'un enfant peut être un peu à surveiller éventuellement, ça peut être des inflammations, ça peut être des choses en lien avec Mars. Du 13 juillet au 26 août, Mars est en maison 11, donc là, c'est la même chose qu'on avait dit tout à l'heure avec Jupiter, un conflit, donc s'il y a un conflit, ce sera plutôt quand Mars sera en 11 ici, donc du 13 juillet au 26 août. Conflit avec une clientèle, conflit avec, conflit d'intérêt éventuellement avec des amis, avec des associations, etc., c'est possible ici, mais il nous mettra quand même beaucoup d'efforts pour nos revenus, les salaires, pour acquérir des biens qui viennent du travail, tout simplement. 26 août au 20 octobre, Mars est en maison 12. Alors, c'est vrai que je n'ai pas noté juste avant le 13 juillet, 26 août, Mars en 11, si vous êtes malade, la maison 11 est une maison de convalescence, donc Mars en 11, ça peut donner aussi éventuellement un médicament qui peut être très fort, c'est possible, qui peut faire un peu des dégâts au niveau du corps aussi, c'est possible, mais qui fonctionne généralement, mais bon, ça détruit beaucoup de choses. Du 26 août au 20 octobre, Mars peut être en maison 12, enfin, sera en maison 12, pardon, donc ça peut donner une tension intérieure importante, des choses du passé qui ressurgissent, ça peut être aussi l'idée qu'on se sacrifie beaucoup, Mars en 12, voilà, des petites choses ici, ça peut donner des fins de cycle au niveau de la carrière, ça peut donner un changement au niveau d'un enfant éventuellement, aussi, parce qu'en fonction des maisons dérivées, ça peut renseigner sur pas mal de choses. Du 20 octobre au 7 juin, alors là, attention, puisque Mars sera en chute dans votre maison 1, donc attention à la santé particulièrement, au corps, à la santé, aux inflammations, à la fièvre, peut être aussi le fait qu'on soit fatigué par le travail ou un enfant, on manque d'énergie éventuellement, on a trop donné, on s'est trop sacrifié aussi, donc on peut être un petit peu fatigué et puis être dans une forme d'insatisfaction en termes d'un enfant, d'éducation, en termes de plaisir, en termes d'amour ou en termes de carrière, éventuellement. Ça peut être aussi un moment donné où on fait beaucoup d'efforts physiques et on finit justement par se fatiguer, tout simplement. Voilà, pour résumer cette année 2024, une énergie phénoménale qui sera tournée au niveau de la spiritualité, des études, de la philosophie, éventuellement de l'étranger ou d'un professeur et puis au niveau de la recherche, les questions philosophiques au niveau de la mort, etc. Et puis très favorisé quand même au niveau de la carrière, au niveau des revenus. Donc pour les cancers, c'est plutôt une bonne année pour vous, ici, pour vous. Donc n'hésitez pas à télécharger la petite fiche récapitulative en description et en commentaire épinglé et puis je vous dis à très bientôt. J'essaie de faire les vidéos assez rapidement pour que tout le monde s'y retrouve. À très bientôt, donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et puis je vous dis à très vite. Bye bye.